bonjour les amis j'espère que vous allez bien j'espère que je n'entendais pas trop bruit le ventilateur un peu chaud alors aujourd'hui j'ai intitulé un petit peu arnaque alors ouais alors avant de parler d'arnaque j'aimerais remettre un petit peu les points sur les i les barres sur l'été parce que l'autre jour j'avais mis une vidéo un podcast qui parlait de la censure il ya eu deux personnages qui sont venus me faire des commentaires qui m'ont fait bien rigoler en disant que je n'avais pas parlé le français bah si je sais pas parler le français ils ont qu'à passer leur chemin comme ça c'est aussi simple que ça au lieu de faire des remontrances avec l'intelligence il faut qu'on vous attaque parce que voilà c'est comme ça que font les trolls en général et en plus ce qui est très rigolo c'est que cette personne qui a voulu me donner une leçon en français avec soya d'ailleurs je considère que soyez la ville de soi il faut aller voir la ville de soye s o y e qui existent parce qu'on dit pas soyez qu'elle disait avec le verbe être oui très très bien pas de problème on dit pas soit effectivement mais au lieu de venir balayer devant ma porte cette personne devrait déjà commencé par balayer devant la sienne parce que quand on écrit le français puis qu'on oublie de mettre des accents après le cc espace est et puis qu'on oublie de mettre des points à la fin de ses phrases et qu'on met pas des virgules des des ponctuations et qu'on se permet de donner des leçons de français aux autres on commence à se regarder soi même et on n'oublie pas de mettre voyez des accents là où il faut en mettre parce que c'est considéré comme une faute d'orthographe d'accord moi j'ai jamais dit moi 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 parce qu'ils aiment bien ce côté moi moi j'ai jamais dit que j'étais un spécialiste voilà du français c'est pas mon truc je voulais déjà dit d'ailleurs c'est pour ça que même quelques fois j'aime pas écrire parce que c'est pas ma tasse de difficultés donc j'ai fait des efforts parce que voilà tout petit déjà j'avais des grosses difficultés par contre j'étais le meilleur en mathématiques voilà c'était plus mon domaine et puis les sciences voilà j'aimais beaucoup les sciences des mathématiques mais vous avez toujours des trolls qui sont là pour effectivement essayer de vous tirer dans les pattes c'est comme ça je vous l'avais dit de toute façon j'espère vous allez bien m'entendre parce que je parle pas très fort je suis un peu fatigué alors aujourd'hui je vais vous parler d'un truc et je vais vous conseiller un site vraiment très intéressant qui s'appelle j'ai justement mille grammes vous avez tapé j'ai un g en majuscule espace mille grammes qui va vous parler justement de toutes les arnaques bien ficelées qu'on trouve sur youtube sur internet toutes les pubs etc et notamment de personnes qui disent par exemple que en parlant de la de cette fameuse maladie elle n'a pas existé ou encore il y en a une que je que je vais bien l'anatophilie dont le gardez qui s'appelle la lecture rapide les médias voyez gobe l'arnaque voyez il ya beaucoup d'arnaques faites très attention Milanović comment Djokovic m'a un petit peu déçu aussi avec des patchs voyez enfin faut arrêter avec tout ça vous avez beaucoup de choses qui vont contre la science qui disent n'importe quoi comme ces gens qui vous parlent de médecine quantique arrêtons avec ça le quantique c'est du domaine des physiciens quantiques vous imaginez que des physiciens physiciens quantiques ben immobilise des millions de dollars des millions d'euros avec des surfaces énormes pour faire des expériences simplement sur deux électrons pour essayer d'intriquer ces deux particules entre elles donc vous voyez c'est extrêmement extrêmement complexe je vous conseille et je vous je vous ramène à comment il s'appelle julien borboff qui est un vrai physicien quantique qui lui depuis plus de 40 ans quasiment bientôt travaille sur la physique quantique il n'arrive déjà pas à comprendre les matériaux il travaille surtout sur les matériaux comme la céramique par exemple et d'autres types de matériaux pour essayer de comprendre comment fonctionne le quantique et dont je vous conseille de voir borbock qui est un cas qui est des livres très intéressant julien borboch 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 quelque chose comme ça je me souviens plus trop et allez le voir parce que lui c'est un vrai physicien et on est dans la science on n'est pas dans la superstition et toutes ces choses là alors tout ça c'est du business un mois je le voyais ça vient un genre j'avais vu justement cette pub là qui vous disait oui vous allez pouvoir apprendre à lire un livre par jour mais il va falloir que vous sortiez de votre poche 1500 euros voilà donc en fait malheureusement il ya beaucoup de gens qui se font avoir on peut être naïf et se faire avoir sur beaucoup de choses comme le tachyon il ya plein plein de sujets je vais regarder d'ailleurs je vous quand je fais ça sur mon portable c'est un petit peu plus compliqué je vais essayer de voir il ya voyait plein de sujets que je peux vous nommer un certain par exemple comme par exemple tu as ne vous avez eu plein d'arnets les lanceurs d'arrestes vous avez des lanceurs d'alerte aussi qui sont des conneries vous avez pas mal de trucs par exemple le verre d'eau céleste voyez j'achète 95 euros allez sur ce site vous allez voir c'est très intéressant par exemple elle jette des sorts mais pour quel prix pour qu'elle voyez voilà des business aussi machin ceci cela après il ya peut-être des choses le seul petit reproche que je fais un petit peu aussi c'est aussi de pas montrer les arnaques faites au niveau des gouvernements donc ça je trouve qu'il ya un petit côté parti pris qui m'agace un petit peu mais c'est simplement aussi pour protéger le consommateur voyez là par exemple voyez le red bull la potion magique pour ton cerveau je vous dis pas les dégâts que ça doit faire le truc enfin vous avez plein de trucs comme ça vous regarderez un je vous mettrai en description éventuellement la particule de l'éveil voyez donc en fait vous avez plein de marchands de tapis vous savez ça a toujours existé depuis que l'humanité est marchande et depuis que le pognon est là bah voilà c'est ça vous avez beaucoup de trucs qui sont vraiment du n'importe quoi donc faut faire très attention faut être prudent parce que vous aurez beaucoup de gens qui vont profiter de tout ça quoi voilà voilà vous avez beaucoup 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 de choses qui sont des arnaques voilà pouvez-vous sentir quand on vous observe enfin faut regarder faut regarder vous prenez ce qui vous intéresse à la limite et voilà et puis vous essayez de utiliser votre esprit critique tout simplement voilà c'était simplement une petite alerte pour vous dire des arnaques faites attention il ya beaucoup beaucoup d'arnaques aujourd'hui malheureusement dans notre société et bah c'est pas terrible quoi tout ça c'est pas terrible et bah plus ça va aller plus il y en aura parce que toute façon c'est le gain de l'argent c'est le fric c'est voilà c'est le pognon c'est le gain de l'argent bah ouais bah djokalowicz me déçoit un peu parce que je pensais que c'était une personne un petit peu plus honnête et en fait non pas du tout voilà et puis bah écoutez je vous souhaite bah écoutez un bon 14 juillet un bon week-end 1000 grammes de noël et quantique hasard coïncident je ne crois pas qu'est-ce qu'il y a d'autre encore la sec du taïkion partie 2 plein de trucs la voyance aussi vous avez des trucs dans la voyance faut faire attention voilà oui voilà tu as non voilà voilà bah écoutez je souhaite un bon 14 juillet et puis surtout prenez soin de vous visez votre vie soyez heureux lisez réaliser une vitesse normale je pas la peine d'utiliser la vitesse de lecture rapide par contre vous avez des méthodes pour la mémoire qui sont très intéressantes voilà avec des systèmes par crochet là où vous pouvez par contre votre mémoire utiliser des trucs très intéressants vous avez aussi ce qu'on appelle le mini mapping très intéressant mais la lecture rapide je n'y ai jamais trop cru et d'ailleurs c'est prouvé scientifiquement dans son reportage c'est très intéressant justement voilà je vous laisse et puis je vous souhaite bah écoutez les patchs quantiques les quoi fit 1 les patchs quantique les quoi voyez là il ya un titre avec et chetagne à côté c'est très rigolo voilà je vous laisse et puis je vous souhaite plein de bonnes choses parce que bah le quantique non ça agit au niveau de la physique quantique on n'est pas voilà on n'est pas à l'échelle de la physique quantique la quantique le quantique c'est à l'échelle des nanoparticules c'est ce qu'on appelle le subatomique donc voilà quoi c'est tout je vous laisse et puis je vous souhaite à tous et toutes un bon 14 juillet et un bon week-end allez au revoir et puis excusez moi pour mon français il n'est pas très correct je le sais il n'est pas très correct il n'est pas très correct